Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube de cours en gestion comptable et financière. Dans cette vidéo, je vais aborder la gestion budgétaire des ressources humaines. C'est un sujet vaste et complexe et donc on va aborder ça dans plusieurs vidéos. Dans cette vidéo, on va particulièrement aborder l'analyse des augmentations salariales. Pour cela... Voici le plan. On va définir la notion de masse salariale. On va évoquer les différents facteurs explicatifs de la masse salariale pour ensuite, à l'aide d'une application chiffrée, vous expliquer comment analyser l'évolution du coût salarial. Définissons déjà la notion de masse salariale, puisque quand on parle de ressources humaines et quand on est en contrôle de gestion, ce qui nous intéresse, c'est les chiffres, et donc la masse salariale. La masse salariale, c'est en fait, si on prend une définition, l'ensemble des salaires et des charges sociales qui est versée au titre d'une population donnée au cours de la période. Généralement, on travaille sur l'année et donc la masse salariale, c'est des salaires fois des effectifs. Les salaires, c'est donc le coût salarial. On va s'intéresser à cette évolution du coût salarial dans cette vidéo. Et les effectifs, c'est donc tous ceux qui ont un contrat de travail. On ne rentre dans la masse salariale que les salariés, donc ceux qui ont un contrat de travail. Donc nous, dans cette vidéo, on va uniquement s'intéresser à l'évolution des salaires. Ces salaires, pourquoi est-ce qu'ils évoluent ? Pour différentes raisons. En particulier, je vais en évoquer deux. Le prix, donc le coût horaire si vous préférez. Et puis, le fait du coup qu'on a un salaire de 1 000 euros et que finalement, on vous dit qu'on recevrait 1 500 euros. Donc on peut avoir des évolutions de ce coût salarial. Et puis, on peut aussi avoir le volume, c'est-à-dire les salariés qui sont formés, qui partent à la retraite. Des nouveaux qui arrivent. Donc on peut avoir comme ça une évolution aussi du nombre de salariés. Dans cette vidéo, on va juste rester sur le prix, entre guillemets, le coût salarial. La solution du coût salarial va dépendre de deux facteurs. Alors pourquoi est-ce que le coût salarial augmente ? Eh bien, ça peut être dû à une augmentation individuelle. Donc cette augmentation individuelle, c'est d'une part, vous êtes plus âgé, vous renégociez votre salaire à la fin de l'année. Donc de part votre ancienneté et votre ancienneté en tant qu'âge, on va dire, et en tant qu'ancienneté dans le même poste, vous généralement, vous pouvez bénéficier d'augmentation individuelle. Et puis autre cas, vous avez eu une formation, vous avez gagné en compétences, en technicité, et donc vous êtes récompensé d'un point de vue salarial par cette augmentation et ce nouveau diplôme ou cette nouvelle compétence. Une autre possibilité, c'est qu'il y a des augmentations collectives. Il y a un accord collectif, un accord salarial qui a été négocié et tout le monde bénéficie d'une augmentation de salaire. C'est ces deux évolutions qu'on va essayer d'analyser, entre autres, et en particulier, on va voir l'augmentation collective, mais pas que. Donc on va partir d'un exemple. On vous aide dans l'entreprise bienveillante et elle souhaite faire une revalorisation des salaires en trois temps. 1,5% le 1er mars, 1,5% le 1er juin et 1% le 1er septembre. Les salariés apprécient le geste, mais ils proposent plutôt une augmentation salariale en une seule fois de 4% le 1er septembre. Donc on va analyser les conséquences de ces deux hypothèses. Pour analyser l'augmentation de salaire, généralement, on va travailler avec des données indiciaires. Alors dans de nombreuses entreprises, en fait, le niveau de salaire est calculé par rapport à un indice, un point d'indice, que ce soit dans la fonction publique ou dans de nombreuses autres entreprises. C'est comme ça qu'on arrive à placer et à rémunérer les personnes en fonction de différents critères définis en avant. Et donc, on va partir, si possible, si on n'a pas d'autres références, en considérant qu'en début de période, on a une base 100, c'est-à-dire que le salaire de début de période, s'il n'y a pas déjà de commande, c'est 100. Et à partir de cette base 100 en début de période, on va pouvoir calculer les conséquences d'une augmentation de salaire. Et on va voir que trois effets peuvent être observés. L'effet de niveau, l'effet de masse, l'effet de repas. Donc l'idée, c'est de vous expliquer ces trois effets et de les calculer à partir de l'application que vous avez proposée pour l'entreprise bienveillante. Premier effet, donc, l'effet de niveau. Je vous montre un exemple, on va rester sur le même. Alors, ce ne sont pas des chiffres qui sont liés à l'exercice, mais c'est pour que vous visualisez un petit peu ce qui se passe. Voici les masses salariales pour l'année 1. La masse salariale pour l'année 2 et la masse salariale pour l'année 3. Quand on parle d'un effet niveau, c'est en fait le fait que d'une année sur l'autre, ici là, il y a une augmentation et ça, c'est l'effet niveau. Cet effet niveau, ici, dans ce premier schéma, il est d'une année sur l'autre. Mais ce qu'il se passe généralement, c'est qu'en cours d'année, on va avoir des augmentations. Et donc, l'effet niveau, il se calcule en fait d'un mois sur l'autre. Donc ici, je vais calculer l'effet niveau entre le salaire de ce niveau-là et le salaire de ce niveau-là. J'ai donc un effet niveau. Je change de niveau de salaire. Et puis, on peut l'avoir une fois dans l'année, mais on peut l'avoir deux fois dans l'année. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est de calculer l'effet niveau entre le salaire de début de période et le niveau du salaire de fin de période. Donc ici, on va cumuler en fait des effets niveau et calculer à la fin l'effet total. Donc, une définition à connaître sur l'effet niveau, enfin une modalité de calcul, l'effet niveau, c'est donc le salaire n plus 1 divisé par le salaire n. On va travailler sur des années. On peut aussi travailler sur des mois. Donc, ça va être le salaire du mois n plus 1 divisé par le salaire du mois n. A vous de voir un petit peu en fonction de ce que vous voulez analyser et différentes évolutions. Si on doit définir l'effet niveau, on va dire que c'est la variation à la hausse d'un salaire telle qu'elle peut être perçue par le salarié. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous dire, voilà, le salarié, il a une augmentation de 5%. Donc, il va avoir son salaire qui va augmenter de 1,05, qui va faire fois 1,05. Donc, il y a un coefficient multiplicateur qui sera mon effet de goût. L'idée, c'est quand même de rester sur notre application. Donc, je vous remets l'énoncé très synthétisé dans l'entreprise bienveillante. Les deux hypothèses. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut comparer ces deux hypothèses. On va partir par l'hypothèse 2, qui est la plus simple, puisqu'on a une seule augmentation de 4% le 1er septembre. Donc, ici, l'effet niveau, on passe donc d'un indice, on a dit 100, à un indice 104. Donc, finalement, comment est-ce qu'on trouve ce 104 ? C'est 100 plus 100 fois 4%. On peut aussi dire, si on factorise, c'est 100 fois 1,04, on a donc 104. Ça veut dire quoi déjà dans un premier temps ? C'est-à-dire qu'une augmentation de 4%, ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1,04. Donc, ça, c'est important, vous, en point de vue mathématique, que vous ayez bien cette notion-là. Plus 4%, c'est pareil que faire fois 1,03. Donc, ici, on passe de l'indice 100 à l'indice 104. Donc, si on veut calculer l'effet en niveau, eh bien, on va faire le rapport entre l'indice après augmentation 104 sur l'indice avant augmentation 100. Et donc, on a bien un effet en niveau de 1,04. Là où ça se complique un petit peu, c'est dans l'hypothèse 1, puisqu'on a 3 augmentations. Donc, on va calculer l'effet en niveau dans cette deuxième, première hypothèse, pardon. Donc, le 1er mars, on passe d'un indice 100, toujours le même principe, on commence à 100, A, on augmente de 1,5%, donc un indice 101,5. Le 1er juin, on augmente encore de 1,5%. Donc, en fait, on fait 101,5 fois 1,015. Et là, on trouve 103,025. Et enfin, le 1er septembre, on a une troisième augmentation de 1%. Donc, on prend le 103,025, on multiplie par 1,01. Donc, on a dit, on part de 103,025 fois 1,015. Voilà. Et donc, on arrive à 104,05. L'effet en niveau de ces trois augmentations, c'est donc 104,05 qui est par 100, c'est-à-dire 1,0405. On se rend compte donc qu'avec l'hypothèse 1, l'effet en niveau est plus important que dans l'hypothèse 2, une hypothèse de 4%. Alors que quand on fait la somme, finalement, des pourcentages, si je fais 1,5, plus 1,5, plus 1, j'obtiens 4%, en trois fois. Et si je fais 4%, j'ai bien la même augmentation. Mais le fait qu'elles aient lieu pas au même moment, c'est que finalement, j'ai un effet en niveau, donc une augmentation finalement du salaire qui est plus importante dans l'hypothèse 1 que dans l'hypothèse 2. On continue notre analyse. Deuxième effet, c'est donc l'effet de masse. Alors, cette fois-ci, il s'agit de déterminer la variation du coût réel total à supporter par l'entreprise. Donc, cette fois-ci, on va obligatoirement travailler sur une année entière. On veut savoir finalement, au total, en masse, combien ça nous a coûté. Donc, si on regarde sur notre petit graphique, si je prends par exemple l'année 1, j'étais à ce niveau-là. Voilà. Et là, l'effet de masse, c'est de calculer combien me coûte cette augmentation-là. Il y en a eu deux là par rapport à la totalité. Donc, c'est le rapport entre le salaire annuel de N plus 1 et le salaire annuel de N. Sans augmentation, enfin, sans augmentation, voilà, rien d'autre à dire. Et on se rend compte, quoi, si je regarde un petit peu mes effets de masse sur mes augmentations, ça, c'est l'année 1, j'ai quand même un effet de masse assez important avec deux augmentations. Et si on regarde sur l'année 2, j'ai une augmentation ici, une seule. Et là, je me rends compte que je vais forcément avoir un effet masse qui va être plus faible. On se rend compte que deux choses. Premièrement, l'effet de masse est forcément inférieur à l'effet niveau. Et deuxième chose, plus les augmentations sont tôt dans l'année, plus l'effet de masse est important. Ici, si on prend l'année 1, j'ai un effet de masse qui est plus important, puisque j'ai des augmentations plus tôt que dans l'année 2, où j'ai une augmentation qui est tard dans l'année. Et pourtant, si je regarde l'effet en niveau, je pense qu'on a un effet en niveau, là, on passe de 101 à 103 dans l'année 2, alors que là, je passe de 100 à 101 dans l'année 1, j'ai un effet en niveau dans l'année 2 qui est plus fort qu'en année 1. Mais comme l'augmentation en année 2 arrive plus tardivement, l'effet de masse est plus faible. On revient sur notre application avec la société Bienveillance. Hypothèse de l'effet de masse. Donc, ce qu'on va toujours raisonner, c'est en rémunération indicielle. Donc, on va calculer la rémunération annuelle indicielle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a dit qu'un mois, c'est un indice de 100 avant l'augmentation. Et donc, je vais travailler sur 12 mois. Donc, si je regarde ce qui s'est passé dans l'hypothèse 2, pendant 8 mois, je n'ai pas eu d'augmentation. Donc, je suis partie avec un indice 100. Et pendant 4 mois, j'ai bénéficié de l'augmentation et j'avais donc un indice 104. Donc, finalement, une année correspond à une masse indicielle de 1216. Pour déterminer l'effet de masse, je vais comparer ces 1216 au salaire de janvier, c'est-à-dire l'indice 100. Donc, je vais faire l'effet de masse, c'est 1216 divisé par 1200. Les 1200, c'est en fait 100 fois 12 mois, comme si je n'avais pas eu d'augmentation. Ça, c'est l'effet de masse. Donc, ici, on a un effet de masse de 1,0. Si on regarde sur l'hypothèse 1 maintenant, évidemment, c'est le même raisonnement. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 mois uniquement ? J'étais en indice 100. Je suis ensuite bénéficié d'une augmentation de 1,5%, donc mars, avril, mai, donc pendant 3 mois. Juin, j'ai une nouvelle augmentation. Je passe à un indice de 103,025. Juin, juillet, août, donc encore une fois, 3 mois. Et à partir de septembre, donc septembre, octobre, novembre, décembre, pendant 4 mois, j'ai eu 104,05 d'indice. J'ai donc une masse indicielle annuelle, avec l'hypothèse 1, de 1229,77. Par rapport à une masse indicielle sans augmentation de 1200, j'ai donc cette fois-ci un effet de masse de 1,015. Donc si on compare, l'hypothèse 1 conduit à une augmentation de masse plus importante que l'hypothèse 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va coûter plus cher à l'entreprise l'hypothèse 1 que l'hypothèse 2. Donc a priori, ce sera plus intéressant pour l'entreprise l'hypothèse 2 que l'hypothèse 1. Mais c'est sans parler du troisième effet. Le troisième effet, c'est l'effet de report. Qu'est-ce que c'est que l'effet de report ? C'est la variation à la hausse du coût salarial de n plus 1, qui est induite par une augmentation salariale en n. Dans d'autres mots, c'est de dire que si j'augmente en n, je ne vais pas pouvoir baisser en n plus 1. Et donc l'effet de l'augmentation de n, elle a lieu certes en n, mais elle a aussi lieu en n plus 1. Graphiquement, comment est-ce qu'on peut le visualiser ? On va travailler ici entre l'année 2 et l'année 3. L'année 3, on se rend compte qu'on n'a pas d'augmentation entre le dernier salaire de l'année 2 et le salaire 3. Et le salaire mensuel, on va dire, de l'année 3. Donc ici, l'augmentation du coût salarial de l'année 3 est uniquement due à l'augmentation de la dernière période. Donc en fait, l'effet de report, c'est ça. C'est de dire, si l'année 2, j'avais eu tout le salaire sans l'augmentation, combien ça m'aurait coûté en année 3 ? Donc en fait, si on mesure l'effet de report, c'est les salaires annuels théoriques de n. C'est-à-dire qu'en fait, on prend le dernier salaire de n, on multiplie par 12, pour rapport au vrai salaire annuel de n. Et donc ça, c'est l'effet de report. On se rend compte que deux choses. Premièrement, si vous regardez, c'est que votre effet de niveau, donc le premier effet qu'on a calculé, c'est en fait l'effet de report fois l'effet de masse. Donc ça, pour les calculs, c'est intéressant parce qu'on a gagné du temps. Mais surtout, ce qui va être important de se rendre compte, c'est que plus les augmentations sont tôt dans l'année, plus l'effet de report est faible et inversement. Donc ici, si on reste sur notre exemple, au milieu de toutes ces caries noires, j'ai une augmentation qui a lieu tard dans l'année. Je me retrouve donc par un effet de report qui est ici, qui est important. Alors que si je regarde entre l'année 1 et l'année 2, j'ai une augmentation qui a lieu ici en début d'année et je me retrouve donc par un effet de report qui se retrouve ici, qui est beaucoup plus faible. Ça, c'est mon effet de report entre l'année 1 et l'année 2. En fait, quelque part, l'effet de report, c'est le complément à 12 mois de l'augmentation qui a lieu l'année suivante. C'est-à-dire que je vais travailler ici, quelque part, sur 12 mois. Ici, pareil, sur 12 mois. C'est un petit peu ça, l'effet de report. On considère qu'une augmentation de salaire, c'est un impact sur une année. J'augmente le salaire, c'est au moins pour un an. Et donc, l'effet de report fait qu'au niveau des négociations salariales, en fonction des conditions de trésorerie et de la sécurité financière de l'entreprise, on va négocier des augmentations de salaire plutôt en début d'année si on sait que la situation financière et le trésorerie de l'entreprise est bonne. ou plutôt en fin d'année si on espère une amélioration de la situation financière de l'entreprise et que du coup, on surportera la majorité du coût de l'augmentation salariale sur l'exercice suivant. Ça, ça fait partie des arguments donnés par le contrôleur de gestion pour le dirigeant pour qu'il puisse décider du moment auquel il va accorder des augmentations de salariale et des conséquences que cela a. Donc, on retourne chez Bienveillance. Voilà. Et donc, chez Bienveillance, l'hypothèse 2 fait qu'on va calculer la rémunération avec un nouvel indice. Donc, on a un nouvel indice, on a 1024. Donc, si on avait une année entière, ça ferait une masse indicielle annuelle de 1248. L'année qu'il vient de passer, on a eu finalement un indice de 1216. Donc, on a un effet de report de 1,026. Ça veut dire que l'augmentation qu'on accorde au 1er septembre de 4% aura un impact sur la masse salariale de l'année suivante de 2,6%. Par différence, si on raisonne sur l'hypothèse 1, même raisonnement. Donc là, on se trouve avec une rémunération fictive, on va dire, de 1248,60. Ce qui me donne un effet de report de 1,015. Donc, cette fois-ci, l'augmentation, les trois augmentations qui ont eu lieu pendant l'année N aura un impact sur l'augmentation de la masse salariale de l'année suivante de 1,5%. Donc, on se rend compte qu'on a des différences inverses entre l'effet de masse et l'effet de report. Plus l'augmentation a eu lieu tôt dans l'année. Et ça, c'est très important de le savoir. C'est vraiment des arguments importants en termes de négociation. C'est vraiment les choses importantes. Donc, plus l'augmentation a eu lieu en début d'année, plus on a un effet de masse important, mais plus l'effet de report est faible. Plus l'augmentation a lieu tard dans l'année, plus l'effet de masse est faible, mais plus l'effet de report sera important. Donc, on a des variations inverses. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. C'était la première sur le budget des ressources humaines, où on a donc décomposé l'effet niveau, l'effet masse, l'effet report à suivre. J'espère très vite une analyse de la masse salariale, et cette fois-ci d'un point de vue structurel. Je vais finir, pas pour vous faire un bêtisier, mais je vous fais plein de fois la dernière vidéo, je ne sais jamais comment terminer. Un petit pouce, une petite cloche, abonnez-vous, partagez, faites connaître ma chaîne un maximum. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour que je puisse continuer à m'améliorer. Je vous souhaite bon courage, bon apprentissage et à bientôt.